Il y a un livre que lorsque je le lis, j'ai l'impression que ça parle d'échecs, mais en fait, pas du tout. Et ce livre, c'est... Roulement de tambour ! L'art de la guerre de Sun Tzu. Et si vous avez vu le premier épisode, vous avez vu que je m'étais dit que j'allais jouer hyper agressif dans ce tournoi de Capelle Lagrande. Precedemment à Capelle... Alors pour ce nouveau tournoi à Capelle Lagrande, j'ai décidé de jouer enfin agressif les échecs que j'ai jamais osé jouer. Sauf que ça a été une catastrophe. J'ai commencé avec une défaite, un match nul, 0,5 sur 2, contre des joueurs moins bien classés. Sauf que Sun Tzu, pour le coup, il aurait été tout sauf étonné. Sa philosophie de guerre, c'est justement ne pas du tout être agressif juste pour être agressif. C'est même tout le contraire. Extrait. Allez, on met les petites lunettes, les petites cheminées s'il vous plaît. Et on sort le bouquin Sun Tzu. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Sun Tzu ? Celui qui sait quand il faut combattre et quand il ne faut pas sera victorieux. Et cette phrase, elle m'a marqué. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit Sun Tzu ? Il nous dit que très souvent, il ne faut pas puncher direct. Il faut plutôt retenir son agressivité pour attendre un meilleur moment où le punch fera encore plus de mal que si on avait punché direct. Allez, on va essayer d'appliquer ça à partir de cette troisième ronde du tournoi de Capelle Lagrande. C'est parti, go ! Remontada ! Et à la troisième ronde, j'obtiens du coup cette position contre le joueur néerlandais Madens Martin qui est 2150 à peu près. Et dans cette position, j'ai une très belle position avec une domination totale de la colonne D. J'ai un excellent fou alors que mon adversaire a un fou D7 qui est très mauvais parce que bloqué par ses propres pions. Et il utilise le fou D7 comme tampon pour éviter que je pénètre dans son camp. Et du coup, ses pièces lourdes sont totalement passives à devoir défendre le fou D7. Bref, mon adversaire est paralysé. Mais le problème, c'est que j'ai qu'une faiblesse sur laquelle je peux cibler cette colonne D. Et c'est très important ici de créer une deuxième faiblesse pour pouvoir le forcer à se disperser et du coup faire la percée finale. Par quoi elle va passer cette création de seconde faiblesse ? Probablement la poussée G4 pour essayer ensuite d'ouvrir l'aile roi. Ce qui va me permettre de créer un deuxième front. Sauf que si je le fais tout de suite, quelque chose comme H3 suivi de G4, le risque c'est que probablement, quelque chose comme tour G7, peut-être que je vais faire G4. Et là, le problème c'est éventuellement G5 et au final, je crée un deuxième front. Mais en réalité, est-ce que je ne suis pas en train d'ouvrir les lignes sur mon roi blanc et c'est finalement peut-être les noirs qui vont trouver du contre-jeu ? Donc encore une fois, ici vous voyez, c'est une situation où l'agressivité soudaine ne fonctionne pas. Et donc je me dis, ok, il va falloir pousser à un moment G4, mais il faut le faire au bon moment. Et donc tout d'un coup, j'ai une idée où je me dis, en fait, il ne peut rien faire notre cher Martine. Donc on va juste, le roi G1, on va le téléporter en B1. En B1, il est extrêmement en sécurité parce que les noirs n'ont jamais la percée B4. J'ai toujours mes pièces qui contrôlent très bien la case B4. Donc en fait, lui, il ne pourra rien faire parce qu'en fait, il est paralysé à défendre le foup D7. Et quand j'aurai le roi en B1, vu que mon roi sera en sécurité à l'aile d'âme, je pourrais tranquillement pousser G4 sans prendre le risque d'affaiblir mon roi. Et finalement, ce sera typiquement juste la création d'un second front dont je serai le seul à bénéficier. Bon, comment on fait ça du coup ? Eh bien, en libérant déjà la première rangée. Donc je fais fou G3. Mon adversaire fait Roi H7. Je fais Tour 1 D2. Vous voyez, j'ai libéré la première rangée et mon roi va commencer à aller à l'aile d'âme. Mon adversaire continue avec Tour G7. Je fais Tour 2 D4. G5, Dame D2, Roi G6. Et là, c'est parti ! Roi F1. Il fait Tour H7, Roi E1. Psychologiquement, attention à noter que c'est très important. Mon adversaire était abattu. Vraiment, il était ultra énervé. Que je fasse mes petits coups de roi, c'est vrai que c'est un peu énervant. Parce que votre adversaire, enfin en tout cas moi, je lui faisais prendre conscience par mes coups qu'il ne pouvait strictement rien faire. Et ça l'a énervé. Bon, du coup, il fait Tour G7 et je fais Roi D1. Il fait Tour H7 et je fais Roi C1. Il fait Tour G7 et je fais Roi B1. Il fait Dame E8. Et voilà ! Maintenant que j'ai mis en sécurité mon roi, je peux ouvrir le second front à l'aile roi sans prendre le risque que cela donne du contre-jeu à mon adversaire. Et c'est uniquement maintenant que j'ai fait F prend G5, H prend G5, H4. Et je n'ai pas peur que la position s'ouvre à l'aile roi parce que mon roi n'est plus présent à l'aile roi mais il est à l'aile dame. Mon adversaire, pour sécuriser son roi, joue ici plutôt G4. Puis je fais F4 et Roi H5, G3, Tour F7, F5. Et finalement, je réussis à faire rentrer mon fou, une pièce de plus qui est encore plus active que précédemment. Et j'ai un peu créé mon second front. La Dame qui ensuite va transférer en F2 puis en F4. Et quand je vais libérer la case G5, je vais menacer des Dames G5 mat. Ce nouveau front conjugué à ce premier front de la colonne D va faire que mon adversaire va totalement être trop passif face au nombre de faiblesses qu'il a à défendre. Et finalement, sa position va s'écrouler. Vous voyez, le transfert de roi de G1 jusqu'en B1, c'est typiquement dans l'esprit de Sun Tzu. Je sais que mon adversaire ne peut rien faire et du coup, je retiens mon agressivité immédiate. J'améliore petit à petit et boum ! Je punch uniquement quand mon roi est en B1, ce qui fait encore plus mal que si je l'avais fait tout de suite avec mon roi en G1. Deuxième exemple. Et ici, j'obtiens cette position avec les pièces noires contre le jeune Benjamin français, à peu près 13-14 ans, Yann Zienkiewicz, qui va devenir très très fort, je pense, à l'avenir. Et avant de se lancer dans l'analyse de cette partie, un petit coup de Sun Tzu. Allez, petites lunettes. Et puis, le bouquin de Sun Tzu. Alors, que nous dit Sun Tzu ? L'ennemi doit ignorer où je compte livrer bataille, car s'il l'ignore, il devra se tenir prêt en de multiples points. Et s'il se tient prêt en de multiples points, les opposants que je trouverai en l'un quelconque de ces points seront peu nombreux. S'il se prépare à gauche, sa droite sera vulnérable. S'il se prépare à droite, sa gauche sera démunie. Et en fait, dans cette position, j'ai, par exemple, un premier plan très agressif possible, qui consiste à jouer F6 très rapidement, pour ouvrir la position à l'aile roi et essayer de percer à l'aile roi. Je pourrais donc la préparer avec Petit Rock, et tout de suite jouer juste après F6. Sauf qu'ici, Yann aurait probablement continué avec quelque chose que... Je sais pas, Tour H3, c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Bon, un peu bizarre, mais regardons. Si F6, en fait, E prend F6, Tour prend F6, et ensuite, quelque chose comme Roi E1, pour sécuriser le Roi en G1. Et mine de rien, j'ai créé un front à l'aile roi, mais je donne un peu des atouts aux blancs. Par exemple, la dame qui va venir en E2, taper sur E6. En jouant F6, j'ai donné la case E5, qui est pas mal pour un cavalier blanc qui pourrait débarquer sur cette case. Bref, en montrant tout de suite mon agressivité avec F6, Yann, en fait, il est prêt pour contrer F6. Et donc, c'est vraiment dans l'esprit de Sun Tzu. C'est-à-dire que si j'indique tout de suite mon agressivité, et je dis à mon adversaire où est-ce que je vais lancer l'attaque, et bien, Yann, du coup, mon adversaire pourra être prêt, se préparer, et lorsque l'attaque F6 va arriver, il sera prêt pour contrer ça. Et du coup, dans cette position, je joue pas du tout F6, mais je joue plutôt un second plan que j'ai vu, qui est cavalier B8, qui a ici 6, cavalier A5, cavalier C4. En fait, vous voyez, le cavalier A6 est mal placé. Il est dominé par les pions C3 et par les pions D4, donc je veux le replacer. Je vais le replacer via cette manœuvre jusqu'en C4, et ce sera très utile, parce que quand le cavalier sera en C4, il va menacer de prendre le fou en B2, et si le fou B2 tombe, c'est le meilleur défenseur de C3 qui tombe, et probablement, le pion C3 va également tomber. Mais, du coup, j'ai joué cavalier B8, mais ça ne veut pas dire que je renonce à F6. C'est juste que je ne monte pas tout de suite mes plans, je ne monte pas tout de suite mon agressivité. Et en fait, ça peut faire un petit peu dérailler mon adversaire, parce qu'il doit, du coup, gérer deux choses en même temps. Il y a cavalier C6, cavalier A5, cavalier C4 qui arrivent, mais en même temps, à tout moment, je peux balancer F6. Et du coup, Yann qui continue par Roi E1, je continue mon plan de cavalier BC6 pour cavalier A5, cavalier C4. Et du coup, Yann qui se dit, bon, à priori, Julien, il est parti pour cavalier A5, cavalier C4. Et donc, il joue cavalier D2, parce qu'il se dit, bon, il ne va pas jouer le plan de petit roc F6. Et c'est justement ça qu'on cherche à faire en se gardant deux plans en même temps, en ne montrant pas tout de suite son agressivité. Parce que, du coup, Yann, il ne sait plus où donner de la tête. Il se dit, bon, bah, du coup, il va pour cavalier A5, cavalier C4, ou il y va pour petit roc et F6 ? Et là, du coup, bah, il a parié que j'allais miser sur cavalier A5, cavalier C4. Et donc, il s'est engagé sur cavalier F3, cavalier D2. Sauf que maintenant qu'il a joué cavalier D2, et bah, je renonce au plan cavalier A5, cavalier C4, parce que, justement, il y a le cavalier D2 qui contrôle C4, et je switch tout d'un coup vers le plan F6. Je fais petit roc, suivi de F6. Et du coup, maintenant, c'est une très bonne version du plan initial F6, parce que le cavalier n'est plus en F3, où il aurait pu directement bondir en E5, après la poussée F6, E prend F6, mais il est en D2, et donc, il est beaucoup plus éloigné de la case E5. Et aussi, ça crée une fragilité autour de l'aile roi, étant donné que ce cavalier est parti plutôt à l'aile dame. Et la partie, qui du coup continue avec fou A3, et donc maintenant F6, fou D7, dame D7. Alors, E5 qui est très fragile, donc il le défend avec F4, et ça continue avec F5, F5, E5, cavalier F5. Petite tactique, j'attaque la tour et le fou en même temps. Il mange ici, je mange ici. J'attaque le pion G2 et le fou F8 en même temps. Il fait Dame G4, cavalier prend G2, Dame prend G2, et tour prend F8. Position gagnante que j'ai fini par gagner. Mais vous voyez, c'est ça qui est extrêmement intéressant par rapport à Sun Tzu, c'est qu'au lieu de jouer directement le coup petit roc F6, ce sur quoi Yann aurait été prêt, eh bien, je fais comme ce que dit Sun Tzu, je n'indique pas tout de suite mon agressivité, je ne vais pas tout de suite dire où est-ce que je vais jouer. Je prétends que je vais jouer à droite, et du coup, quand j'ai prétendu que j'allais jouer à droite et qu'il se prépare pour me voir arriver à droite, eh bien, tout d'un coup, je switch à gauche. Et du coup, comme il a tout envoyé à droite, sa gauche devient démunie, comme dans la citation de Sun Tzu. En fait, on vit dans un monde où il faut montrer ses muscles, où il faut montrer qu'on est fort. Mais attention à ne pas confondre la force avec l'agressivité. Retenir ses coups, ça a souvent du bon. D'une part, parce que vous pouvez attendre le meilleur moment pour frapper, et d'autre part, parce que votre adversaire, ne sachant pas exactement où vous allez frapper, sera obligé de se disperser. Retenir ses coups, c'est finalement très souvent le meilleur moyen de gagner, et comme dit Sun Tzu, de remporter la bataille sans même la livrer. Et voilà, en revenant à mon style habituel, finalement, j'ai enchaîné 4 victoires de suite. Me voilà revenu dans le haut du tableau, et je suis enfin en mesure de rejouer des maîtres et des grands maîtres. La suite au prochain épisode. Ciao, ciao !